Aujourd'hui je vous parle d'autobronzant, même si on n'aime pas passer du temps au soleil, même si on a une peau qui effectivement bronze peu, qui n'a pas envie d'avoir un petit ton allé avant de se mettre en maillot de bain ou de montrer ses bras ou ses jambes dénudées. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui il fait beau, ça y est, je pense que nous sommes rentrés dans la fin d'un printemps et un début d'été, pas tout à fait encore, mais en tout cas c'est une période estivale que nous aimons parce que la nature est superbe, on a envie de se baigner, on a envie de profiter du dehors pour lire ou pour se promener et quand on se dénude un petit peu, c'est vrai qu'on aime un tout petit peu plus être tanné. Alors je vais vous parler des autobronzants parce que nous savons que le soleil, même s'il est bénéfique pour la santé, il est aussi très très mauvais pour la peau, mais aussi pour la santé. Et, alors si vous avez une peau comme moi, ou encore plus que moi, c'est vrai que moi je ne m'expose pas beaucoup au soleil, mais il suffit que je me balade un petit peu sur la plage, que je reste un peu dans mon jardin pour tout de suite être un petit peu tanné. Je ne me suis pas davantage quand même, j'ai plus de plaisir à me dénuder avec des petites tenues d'été quand la couleur est un tout petit peu sur mon décolleté, mon corps et surtout pas mon visage parce que mon visage, je ne l'expose pas, mais je le maquille. C'est pour ça que je suis toujours maquillée, parce qu'effectivement là c'est blanc puisque je lis sur la plage et que j'ai souvent un grand chapeau et mon visage, je ne le mets pas du tout au soleil. Donc il y a des parties de mon corps qui sont blanches, comme par exemple les sous-bras, comme ça, parce que je ne m'expose pas non plus comme ça, ça ne me dit rien du tout, je ne suis pas quelqu'un qui bronze parfaitement et l'autobronzant peut être efficace aussi pour par exemple quand on a des maillots de bain qui font des marques pour combler la marque. Alors qu'est-ce qu'un autobronzant et comment ça se fait effectivement qu'on arrive à bronzer sans soleil ? Le premier autobronzant date de 1990, bien que, je ne sais pas ce que c'était comme composant, mais moi je me souviens très bien que ma mère mettait du tan au tan, je crois, quelque chose comme ça, qui bronzait un peu ses jambes, ça sentait mauvais comme tout et ça avait tendance à faire très très jaune. Depuis, tout évolue, surtout la cosmétique, elle évolue à un grand pas et les autobronzants aussi. Les autobronzants bronzent superficiellement la peau, c'est-à-dire que, vous savez qu'il y a trois couches dans la peau, l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Eh bien, il va juste, j'aime bien le mot caraméliser, parce que c'est tout à fait ça, la surface de la peau, uniquement la surface de la peau, en teintant. C'est un principe chimique qui teinte effectivement les cellules de la peau. Alors, le THA, c'est un dérivé du sucre, on en trouve dans les organismes humains, mais bon, ils ne sont pas tous non plus nickels. Ne pensez pas que ces produits autobronzants sont bio. Non, 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 non. Ils peuvent être plus ou moins bien dosés, plus ou moins bons, avec des ingrédients plus ou moins softs, mais ils ne sont pas bio à 100%. Alors, vous en avez peut-être des bio, mais moi, je n'en connais pas. Il y avait, dans le temps, on mettait de l'eau de thé, du thé, vous ne vous souvenez pas de ça ? Moi, je sais que j'en ai pris ça, du thé bien concentré, avec un coton, on mettait effectivement, on avait des astuces quand même naturelles aussi, dans le temps. Vous appliquez un autobronzant, ça ne brosse pas tout de suite. Bon, ça peut teinter tout de suite, parce qu'il y a quelques fois, ils sont teintés, donc tout de suite, ça donne déjà une idée, c'est plus facile à étaler comme ça, mais ça met quelque chose comme 3 heures, à peu près, à obtenir un halme. Et c'est progressif, dans le temps, et ça dure, alors ça peut durer de, on va dire, de 3 jours à 7 jours. Je pense que, franchement, ça ne dure pas très très longtemps quand même. Pourquoi ? Parce que les cellules mortes remontent à la surface et qu'elles vont effectivement s'en aller. Donc automatiquement, comme ça caramélise que la surface, vous aurez des traces, des petits bronzages qui vont partir un petit peu plus vite d'un côté que d'autres. J'ai testé quelques-uns dans ma vie, des autobronzants. Je vais vous parler d'un autobronzant qui est de chez Clarins, et ça, je l'aime beaucoup. Il y en a un pour le corps et pour le visage. Et c'est une solution à mélanger avec votre crème de jour. Par exemple, même crème de nuit. Celui de Clarins, si vous mettez quelques gouttes dans votre crème de nuit, la nuit, vous allez, le matin, avoir un petit aile, un petit hâle sympathique. Et justement, ça, je compte bien me l'acheter, puisque moi, je ne m'expose pas le visage au soleil. Sur le corps, c'est la même chose aussi. Ce sont d'excellents produits qui sont bien notés par beaucoup d'utilisatrices. C'est vraiment des produits qui sont recommandés. Moi, j'ai voulu tester autre chose cette année, puisque j'avais déjà testé ça. D'ailleurs, si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai là. La vidéo des autobronzants que j'ai testé, je vais vous la mettre en lien. Je vais la regrouper dans une playlist. Et comme ça, vous aurez des avis sur plusieurs produits. Moi, j'ai voulu tester, et je l'avais déjà testé, mais pas celui-ci, le Vita Liberata. Il y a un produit que j'aime bien aussi, quand même, c'est la marque Saint-Tropez. Voilà, avant que j'oublie. Vita Liberata, et ça, c'est Elixir. Alors, Yves, je ne sais pas le prononcer, ça. En français, c'est Advanced. Non, ce n'est pas en français. Tented, Tanning, Elixir. Bon, vous avez compris quand même, d'accord. Alors, je vais vous montrer comment on l'utilise. Alors, par contre, ça, je voulais vous dire aussi, il y a différents degrés, il y a différents pourcentages de DHA dans le produit. Alors, là, si vous avez une vue excellente, vous pouvez peut-être le trouver. Moi, je ne vois rien. Tellement écrit petit qu'avec même des lunettes, je ne le vois pas. Par contre, vous avez souvent deux styles de produit, pour les peaux claires et pour les peaux mates. C'est le DHA, la quantité, le dosage, voilà, de DHA qui change. Pour les peaux claires, vous pouvez avoir un DHA de 1,5 jusqu'à 3 ou 4 pourcentages, pourcent. Et pour une peau mate, ça peut aller de 5% jusqu'à 8%, je crois, si je ne me dis pas de bêtises. Donc, faites attention aussi, parce qu'une peau très claire, si elle va utiliser un produit avec un DHA concentré, ça ne va peut-être pas faire naturel du tout. Et au contraire, une peau mate qui va avoir un DHA en petit dosage, vous allez trouver que ça ne fait pas grand-chose. Donc, faites attention à ça. Alors, comment le trouver ? Sur la boîte, vous allez avoir du mal. Les vendeuses, elles ne le savent pas toujours. Regardez sur Internet avant de l'acheter. Voilà, en tout cas, moi, j'ai celui-ci. Je n'ai pas acheté le gant parce qu'on vous dit d'avoir un gant avec. Et ça, j'ai eu ce gant-là, je ne sais plus dans quoi. Et comme il est noir, en plus, je trouve que c'était nickel. Alors, évidemment, il faut bien fermer le bouchon parce que ça s'oxyde très vite. C'est une oxydation de la peau aussi. Donc, le produit s'oxyde très vite. Donc, n'oubliez pas de le fermer bien, évidemment. Voilà. Donc, moi, le produit, il est comme ça. Alors, je vais enlever ma montre pour vous montrer parce que, alors là, vous allez voir, j'ai une bonne marque blanche. Alors, là, je vais appliquer le produit, effectivement, sur ma montre. Alors, vous allez voir que ça teinte légèrement parce qu'il est teinté et ça, c'est très bien. Et là, je vais l'appliquer sur toutes mes parties blanches sous les bras. Ça fait qu'effectivement, j'aurais... Alors, il faut être assez généreux quand même. Mon gant, moi, il n'est pas terrible. Mais avec ce produit-là, vous ne faites aucune trace. Vous ne pouvez pas. Voilà. Bon. On va laisser. Ça ne teinte pas tout de suite, c'est sûr. Il est facile. Il ne fait aucune trace. Là, de ce côté-là, je ne le ferai pas. Mais vous voyez, déjà, il y a une légère couleur qui se forme. Vous la voyez bien quand même. Et il y aura des photos sur mon blog demain parce que là, on va le laisser bronzer. Non, je vais en remettre un petit peu là. J'en mets beaucoup, moi. Voilà. Je n'ai pas peur parce que de toute façon, de ce côté-là, je pense que ça ne va pas bronzer autant parce que je suis déjà bien bronzée. Donc, voilà. Bon, voilà. Hop. Alors, évidemment, après, il faut vous laver les mains et il faut laver aussi le chiffon. La différence, c'est plus teinté, mais il faut laisser faire. Ça demande une, deux heures, trois heures avant de prendre un petit coloris et ça s'accentue le coloris pendant douze heures, je crois. Et sur ce produit, on nous dit que ça reste dix jours. Dix jours, c'est un peu beaucoup, mais quatre, cinq, six jours, oui, c'est vrai. Il n'y a aucune odeur, qu'une odeur de cacao, c'est vrai. Vous ne vous sentez absolument pas le DHA. Vous ne le sentez pas. Ça sent bon. Ça sent effectivement le chocolat, donc c'est super agréable pour moi qui n'en mange plus. Et ce produit, il est un peu cher quand même parce qu'il doit être dans les 37,50 euros. Je vous mets il y a plusieurs. Moi, je l'ai eu chez Look Fantastic. Il est en vente aussi chez Nocibe. Et je regarderai les différents prix et je vous mettrai ça en barre d'infos sur le plus à dérouler afin que vous ayez le meilleur prix aussi. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est l'un des meilleurs produits. Alors, est-ce qu'il fait des traces quand vous en mettez sur le corps, sur les soutiens-gorges, sous-vêtements et les draps ? Oui. Tous les produits autobronzants ont tendance à laisser des traces sur les vêtements, etc. Mon soutien-gorge, oui, au tout début, j'en avais mis quand je n'étais pas bronzée du tout, un peu sur les anciennes marques de mon maillot de bain. Parce que l'autre était beaucoup plus décolleté. Et effectivement, mon soutien-gorge a été teinté. Donc, oui. Ceci dit, on lave nos vêtements. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai, quand on est bien bronzé, on n'en a plus besoin. Mais, il y a des endroits qu'il faudra couvrir. Donc, moi, je l'utiliserais pour, effectivement, essayer de... Qui est moins différente entre, par exemple, mon cou, mes sous-bras, quand je... Voilà. Quand je bronze naturellement, autrement. Je voulais vous parler aussi d'un autre produit. Alors, ce n'est pas du tout le même prix. J'ai pris deux produits, effectivement, très, très différents. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Alors, celui-ci est mieux noté, hein, sur Yucca, que celui-là. On dit que le DHA est à 100% naturel et qu'il est écossaire. Donc, ça, c'est marqué dans leur truc, dans leur publicité. Et c'est vrai, puisque c'est notifié. Il y a de l'Aloe Vera. Il y a du Jingo Biloba. Donc, qui est apaisant, hydratant, etc. Non, c'est un bon produit. Je pense qu'on ne peut pas avoir de réaction avec ce produit-là. Mais avec celui-là, on n'a pas non plus beaucoup de réaction. Même si, effectivement, il est nettement moins bon. Celui-ci, c'est différent. C'est un lait pour le corps qui est teinté. Qui est teinté et qui contient de l'autobronzant. Donc, là, quand vous le voyez, il est carrément blanc. Alors, là, ça va être difficile parce que je vais le mettre comme ça. Et on verra sur les photos ce que ça donne. Alors, c'est pareil, hein. Alors, il est très progressif, celui-là. Vous ne serez pas bronzé, bronzé comme avec l'autre. Il est beaucoup plus progressif. Voilà. C'est pareil. Au bout d'un moment, il peut tâcher les vêtements aussi. Voilà. Après, je vais me laver les mains. Là, il n'est pas teinté, celui-là. Donc, tout de suite, il va bronzer. Mais ce n'est pas teinté. Donc, il est beaucoup moins bronzant que ce produit-là, c'est sûr. Mais il est aussi hydratant. Vous savez qu'un autobronzant a tendance à sécher un peu la peau. Donc, il faut effectivement mettre du baume plus qu'un lait. Il faut hydrater beaucoup, beaucoup, beaucoup pour garder justement un joli, une jolie peau pendant tout le temps où vous mettez d'autobronzant. Moi, de toute façon, un baume, je vous le conseille, ou une huile parce qu'un lait pour le corps sera peut-être moins, moins hydratant et moins nourrissant pendant tout l'été. Il faut aussi qu'un autobronzant n'a pas du tout de SPF, c'est-à-dire qu'il ne vous protège pas du tout, du tout, du tout contre le rayonnement solaire et les UVA et les UVB. Donc, mettez une crème solaire ou un soin à base d'SPF quand vous êtes en ville. C'est très, très important parce que vous n'êtes pas du tout, du tout protégé avec ces produits-là. Ensuite, après, donc, vous avez un joli bronzage, ça dure quelques jours, surtout, n'hésitez pas à gommer. Moi, je dis toujours que l'été, je gomme très, très peu la peau parce qu'il y a le soleil, la peau est quand même plus fragile, plus fragilisée. Mais si vous mettez de l'autobronzant, je pense qu'il faut aider l'autobronzant qui va partir par petits bouts à partir complètement pour en remettre une nouvelle fois. Quand vous êtes au soleil, au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir besoin de mettre d'autobronzant. Donc, l'été, moi, je ne gomme pas aussi souvent mon corps ou je gomme avec le sable pour les jambes qui sont plus robustes. Mais c'est vrai que j'en profite pour moins gommer parce que le soleil, la mer, etc. sont des... le frottement du sable peuvent agresser un peu la peau. Donc, je pense qu'il faut, à mon avis, c'est mon avis à moi, il faut être gentil avec la peau et la gommer avant de partir et au retour. Mais évitez de faire trop de gommage ou faire des gommages hyper, hyper légers en mélangeant votre gommage avec un maximum d'huile pour le bain ou de douche pour que ça soit le plus léger possible. Et essayez de ne pas trop gommer les parties qui sont le plus sensibles de notre corps. Je sais que je ne connais pas tous les autobronzants du monde, il y en a tellement. Mais en tout cas, dans vos commentaires, dites-nous le vôtre, celui que vous aimez, celui que vous employez et donnez-lui une note de 1 à 10, par exemple. Celui-ci, moi, je peux lui donner, effectivement, 9 sur 10. Même 10 sur 10, allez, on va dire 9 sur 10 parce qu'on est un petit peu critique. Et celui-ci, moi, je lui donne quand même un 7 sur 10, c'est un très bon produit. Non, un 8 sur 10, c'est un très bon produit. Si vous n'aimez pas, effectivement, la chimie de ce produit, qui est quand même très, 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 voilà, ben, moins. Celui-ci est meilleur, c'est sûr. Mais ce n'est pas du tout le même budget, on est d'accord. 37,50 euros et moins de 10 euros, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, des styles de produits comme ça, c'est mixant. Mais vous en avez chez Garnier, vous en avez chez L'Oréal, vous en avez dans toutes les marques à plus petit prix. Donc, voilà, et ils font quand même très, très bien leur job. Eh bien, voilà, mes amis, ce que je pouvais vous dire au niveau auto-bronzant, vos commentaires. Ça me fait plaisir à chaque fois de les lire. En tout cas, je vous souhaite un très, très bon week-end. Nous allons avoir un temps estival pour ce week-end. d'en profiter, profiter de cette luminosité, de ce bonheur, d'être un peu libéré, tout en faisant très, très attention à vous, vous m'être précieuse, ne l'oubliez pas. Mille bisous, puis on n'a qu'une vie, hein, il faut en prendre soin pour rester le plus longtemps possible dans cette vie qui est quand même ce qu'il y a de plus beau au monde. Mille bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada